Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro avec comme invité Pierre Grosser pour parler de l'Asie dans les conflits du XXe siècle. Je suis avec Pierre Grosser pour son livre « L'Histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle » paru chez Odile Jacob. Et un livre dont je vais faire l'éloge, il me paraît tout à fait incontournable pour quiconque s'intéresse au XXe siècle et à ces conflits, en particulier pour tous les étudiants qui vont partir faire des programmes d'échange, étudier six mois ou un an à Tokyo ou à Beijing. Je pense que c'est une lecture indispensable. Peut-être aussi pour les candidats cette année à l'ENS qui ont une belle question sur les Etats-Unis et le monde 1823-1945, qui trouveront des choses tout à fait utiles. Et puis plus largement pour tous ceux qui s'intéressent à cet espace, à cette période, ils revisitent la plupart des grandes questions contemporaines, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation, la guerre froide, les débuts de la mondialisation, sous l'angle de l'Asie et de son importance. Et ce qui donne des clés de compréhension à la fois du passé et aussi du présent, puisqu'on y trouve des débats tout à fait intéressants sur la politique de puissance chinoise, sur la question de la Corée, la Corée du Nord, du désarmement, autant d'enjeux dont on sait toute l'importance et pour lesquels ce livre est très éclairant. Il éclaire aussi des débats plus traditionnels, en particulier des débats largement centrés sur l'Europe, comme celui sur les causes de la Première Guerre mondiale. Et ce faisant, il met en pratique, me semble-t-il, une véritable histoire mondiale avec une masse de lectures tout à fait impressionnantes. Ce livre, je le conseille aussi parce que c'est une mine bibliographique. Tout a été lu, en tout cas c'est l'impression qu'on a. Il y a les thèses, les revues, il y a vraiment une dimension de travail de fond considérable et ça illustre ce qui est pour moi un élément important de notre discipline. Tous les collègues d'ailleurs ne sont pas forcément d'accord, c'est que l'histoire peut être une discipline cumulative. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs qui se renforcent d'année en année et ce livre en est pour moi l'illustration. Alors pour toutes ces raisons, je suis très content de pouvoir discuter avec vous. Bonjour Pierre Grossard. Bonjour. Est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot des origines de ce travail ? Vous avez fait une thèse sur la fin de la guerre d'Andochine. Est-ce que c'est une manière de revenir finalement à ce point de départ ? Est-ce que dès ce moment-là, il y avait cet intérêt pour les questions de l'Asie au XXe siècle ? Alors je ne suis pas un vrai asianiste, c'est-à-dire quelqu'un qui parle les langues de la région. Et je me suis retrouvé dans l'Asie un petit peu par hasard. Effectivement, quand j'ai fait ma thèse un peu sur le tard après des années de lycée, je me suis intéressé en fait au tournant qui constitue la mort de Staline, qui est un tournant mondial et je suis très sensible en tant qu'internationaliste aux ambiances. Et donc la mort de Staline a quand même changé complètement l'ambiance des relations internationales. Et donc au départ, je voulais faire la politique française vraiment globale autour de cela et j'ai commencé par les archives sur l'Indochine. Et j'ai trouvé qu'à partir de cet angle-là, en fait, on pouvait revisiter l'essentiel des relations internationales, de la politique française, le Nord-Sud, l'Est-Ouest, la déconisation, la guerre froide, etc. Et donc c'est comme ça qu'a germé cette idée que tout était un peu interdépendant. Après, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères pour la formation de diplomates, j'ai bien vu à quel point tout était dépendant. Et donc, de nouveau, je suis retourné en Asie, d'une certaine façon, en tout cas intellectuellement et bibliographiquement, comme vous l'avez mentionné, pour faire ce travail. Évidemment, je parle un peu de ces années 50, mais évidemment, ça va beaucoup plus loin. Alors, à propos justement du fait de ne pas être, entre guillemets, un véritable asianiste. Il y a quelques années, il y a eu une controverse assez forte autour du livre de Jean-Louis Margolin sur l'armée japonaise, avec des historiens du Japon qui ont dit que c'était presque un scandale historiographique de voir quelqu'un s'emparer de ses sujets, s'emparer les langues de la région. Comment vous placez justement votre travail ? En quelle mesure il est possible de faire une histoire de l'Asie, avec une historiographie anglophone, principalement ? Alors, moi, je travaille plutôt avec les politistes, finalement, pour lesquels c'est une problématique très ancienne entre les A.S. studies et les politistes généralistes qui essayent de trouver, pour aller vite, des règles ou des lois globales. Donc, j'ai vraiment l'habitude de ça, ça ne me choque pas. Évidemment, je saurais toutes les langues asiatiques, même toutes les langues du monde, j'en serais absolument ravi, mais ce n'est vraiment pas une compétence que j'ai. Et donc, je me suis dit qu'en tant qu'internationaliste, de regarder quelles sont les conséquences de ce qui se passe en Asie sur les relations internationales est important. Et on a maintenant, quand même, avec cette lingua francois qu'est l'anglais, la possibilité d'avoir énormément de travaux qui sont faits soit par des historiens de la région, soit ce qui est en train de se développer à toute vitesse, un certain nombre de thésards ou un certain nombre de profs dans les universités anglo-saxonnes, au sens très très large du terme, qui, en fait, naviguent entre les deux langues et donc font connaître l'essentiel des travaux. Donc, bien entendu, ça serait bien meilleur si je pouvais consulter toute la bibliographie, notamment des langues asiatiques, mais aussi du russe, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de Russie et d'Union soviétique, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'espère que quand même, on pourra y trouver quelques éléments intéressants. C'est d'ailleurs ce que montre votre livre, c'est-à-dire l'incroyable vitalité de ces champs, l'incroyable renouvellement des études, avec une historiographie. D'ailleurs, vous le dites, qui est souvent compliqué, parce qu'il y a beaucoup de biais qu'il faut être capable de décoder, de biais nationalistes en particulier, dans l'histoire qui s'écrit en Russie, dans l'histoire qui s'écrit en Chine, notamment. Comment vous appréhendez cette complexité ? Comment vous arrivez à décoder un petit peu ces discours, qui sont aussi des discours sur le présent ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que ce que j'essaie d'expliquer aux étudiants depuis fort longtemps, c'est qu'il faut avoir, j'allais dire, une fiche FBI sur chacun des auteurs, c'est-à-dire en gros savoir où ils sont, où est-ce qu'ils ont fait leur PhD, dans quels réseaux ils sont ? Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas autant de politisation qu'il pouvait y avoir dans les années 60 et 70, en train de revenir, mais plus sur des questions nationales, voire nationalistes. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut regarder aussi un peu de sociologie du savoir, c'est-à-dire de voir comment finalement tout cela est quand même lissé par les PhD, très largement. Et puis, il y a des phénomènes de génération, par exemple. Les PhD, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, sont les thèses, les thèses de doctorat, donc toujours dans ce vocabulaire anglo-saxon, finalement, de la science politique et de l'histoire. L'avantage de parler de PhD, c'est que vous faites un travail plus psy que les thèses françaises, en gros la moitié du volume minimum. Et puis, il y a des phénomènes générationnels, par exemple, pour travailler sur l'Indochine et le Vietnam, arrivent maintenant un certain nombre d'auteurs qui commencent à voir leur thèse, qui commencent à écrire, qui sont en fait plutôt des enfants de réfugiés du communisme. Donc évidemment, ou des réfugiés du communisme, mais surtout des enfants de réfugiés. Et donc, ils ont une attitude par rapport au discours nationaliste des années 60-70 ou anticolonialiste des années 60 et 70 ou des critiques des guerres d'Indochine et du Vietnam. Évidemment, une attitude relativement différente. et ils travaillent évidemment sur des sources vietnamiennes. Mais même dans les facs américaines maintenant, anglo-saxonnes, vous avez de plus en plus de gens qui apprennent les langues. En France, ça commence à arriver aussi. Et donc, on a des sources vietnamiennes aussi par des historiens anglais, américains, australiens, etc. Alors, c'est un très profond renouvellement dont on a aussi des traces, il me semble, dans l'historiographie française. On parle beaucoup d'histoire mondiale en ce moment. On l'a fait un petit peu. Quel regard vous portez sur les renouveaux assez récents, finalement, sur l'appétence, on pourrait dire, pour l'histoire mondiale dans l'historiographie française ? Je pense par exemple au livre dirigé par Sylvain Venner, Pierre Saint-Garavelou, sur l'histoire du monde au 19e siècle, qui est une assez belle réalisation. Je ne sais pas si vous avez pu la regarder. Quel regard vous portez sur, disons, ce moment ? Alors, première chose, moi, j'ai commencé à enseigner à Sciences Po dans un cours qui s'appelait l'espace mondial en 89. Et donc, j'ai suivi au début des années 90, parce que c'était obligé pour enseigner, tout ce qui était fait par les politistes, les sociologues, les géographes sur le transnational, le mondial, etc. Et là, je m'apercevais qu'en fait, les historiens étaient complètement à côté de la plaque sur ces questions-là. Ils travaillaient sur des choses absolument passionnantes à côté. et on a l'impression que les historiens se sont mis très tardivement à ces questions-là et qu'on est encore en train de vivre cela. Donc, tout ce travail sur le transnational, sur le global, sur l'humanitaire, etc. Au moment où le monde se transforme et a tendance à sortir finalement de cela. Donc, c'est assez intéressant. Après, j'ai pas mal travaillé à la fin des années 90. J'ai fait un livre sur 89, une espèce d'histoire mondiale de 1989. Et j'ai écrit dans le 20e siècle un article sur l'histoire mondiale pour en parler un peu de la genèse, de comment ça a fonctionné et aussi un petit peu des risques de ça. Et le risque que je vois, parce que maintenant, tout le monde fait de l'histoire globale ou l'histoire mondiale un peu n'importe comment, me semble-t-il, c'est, il y en a plusieurs de ces risques, évidemment, d'épouser une idéologie ambiante qui est l'idéologie du contact, du cosmopolitisme, etc. Voire du libéralisme dans un nombre de cas. La deuxième, c'est d'ignorer les relations internationales. Et ça, je trouve, c'est extrêmement grave. Et la plupart des livres qui sont parus récemment sur l'histoire mondiale en France ignorent les relations internationales. Alors que dans les autres pays, notamment dans le monde anglo-saxon, ce sont des internationalistes, comme Oster Hamel, qui a fait le livre, je suis désolé de le dire, sur le 19e siècle. Oui, qui a été traduit l'an dernier aux éditions Nouveau Monde. Qui a été traduit, tout à fait, qui a un gros pavé, qui vient de l'international. Voilà, la transformation du monde aux éditions Nouveau Monde. Absolument. Un livre très, très ambitieux. Et donc ça, ils viennent pour la plupart, les Bailey, etc. avaient fait de l'international vraiment, pas de la diplomatie forcément, mais avaient une connaissance de l'international. Et je pense que c'est absolument indispensable. Et le troisième risque que je trouve, et que l'on voit quand même dans les publications récentes en France, c'est la fragmentation. Alors, je sais bien que c'est même une position intellectuelle de dire, voilà, on fait des zooms sur un certain nombre de choses, on montre quelques connexions. Voilà, il y a un aspect amusement. Et c'est revendiqué. Mais je pense qu'il faut aussi du grand récit global et d'essayer de voir les contextualisations, les transferts de façon extrêmement concrète. Et bien entendu, la diplomatie, c'est quelque chose, quand je dis la diplomatie au sens très, très large du terme, c'est là où on voit justement tous ces éléments-là qui se mêlent avec une vision stratégique de Londres, de Moscou ou de Washington. Alors, pour revenir au livre sur l'histoire du monde, se fait en Asie une autre vision du XXe siècle chez Olivier Jacob, un livre qui justement propose ce récit vaste, ambitieux, connecté, qui met en relation les différentes puissances, qui met en relation les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux militaires. Il y a plusieurs points spécifiques sur lesquels j'aimerais vous interroger, en sachant qu'on ne peut absolument pas tout lire, c'est un livre de près de 600 pages d'une grande richesse, en parlant peut-être plus du premier XXe siècle, dont je suis moi plus familier. Une chose m'a frappé en vous lisant, c'est l'importance que vous soulignez de la zone située entre la Chine et la Russie. Parce que finalement, une très grande partie des enjeux, que ce soit la guerre de 1904-1905, que ce soit les enjeux post-Première Guerre mondiale, les origines de la Seconde Guerre mondiale, vous dites même que la Seconde Guerre mondiale a pour origine la poudrière manchourienne. Cette zone intermédiaire, elle est décisive pour comprendre cette période en Asie ? Oui, elle est décisive parce que vous y trouvez des affrontements, qui sont des affrontements ou des rivalités, qui sont des rivalités entre grandes puissances ou entre empires. C'est un des segments de l'immense rivalité anglo-russe, qui est un élément absolument structurant de toutes les relations internationales, au XIXe et au XXe siècle. Et qu'en France, on connaît assez mal, parce qu'on est quand même un peu fixé sur le Rhin, pour tout un tas de raisons sur lesquelles il est assez facile de gloser. Ou en dehors de travaux un peu sur le grand jeu, mais qui sont plus sur le mode de l'évocation, un peu romantique. Voilà, ou l'aventurier. Les aventuriers, tout à fait. Mais en termes de rivalité, effectivement, c'est important. Ce sont aussi des marges impériales. Et finalement, on a pas mal porté le regard sur les marges impériales, leur effondrement en Europe, post-Première Guerre mondiale. Là, vous montrez aussi que ce sont des marges impériales, qu'au moment de la Première Guerre mondiale, ça s'effondre aussi, notamment dans la guerre civile russe. Et que du coup, ça crée presque une zone de vide qui ouvre tous les appétits des puissances. Tout à fait. Et même, ça a déjà commencé auparavant, parce que vous avez, en gros, entre guillemets, pas l'effondrement de la Chine, mais en tout cas la Chine qui devient un enjeu, notamment entre les Japonais et les Russes, ou entre les Russes et les Britanniques, par exemple, au Tibet. Donc, c'est une zone de rivalité. Et ce qui est intéressant, si on va très, très, très vite, c'est effectivement toute cette zone, en gros, pour aller vite, Mongolie, Manchurie, Corée, c'est essentiellement une rivalité entre le Japon et la Russie pendant la première moitié du XXe siècle jusqu'aux années 50. Et ensuite, ça va devenir une zone de rivalité entre les Russes et les Chinois. Alors, un autre aspect qui me paraît important, qui est relativement méconnu, même si ça commence à être un petit peu plus présent, c'est l'issue de la Première Guerre mondiale en Asie et la frustration différente mais comparable du Japon et de la Chine, deux pays qui, officiellement, sont des pays vainqueurs et qui, pourtant, sortent frustrés pour des raisons complémentaires. Oui, ils sont frustrés. Alors, la Chine, évidemment, qui avait assez peu de gouvernements, disons, tels qu'on le conçoit aujourd'hui et qui a l'impression, après être rentrés en guerre, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'historiens chinois disent qu'ils ont eu un rôle important par leurs travailleurs, etc., de ne pas avoir ce qui était revendiqué, c'est-à-dire un statut de grande puissance d'une part et aussi de récupérer, donc, la province du Shandong qui a été conquis par les Japonais. La frustration japonaise, il ne faut pas l'exagérer, je pense, elle existe, bien entendu, sur la question de l'égalité, la clause d'égalité raciale. Alors, peut-être qu'on peut dire un mot de ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas cette clause. Au moment où on est en train de négocier le traité de Versailles, les Japonais insistent pour que soit reconnu l'égalité entre les races comme principe, disons, nouveau admis dans le droit international. Absolument. Alors, avec, évidemment, quelques arrières-pensées, mais une des grosses arrières-pensées, c'est, évidemment, toutes les discriminations que subissent les émigrants asiatiques, pas seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Australie, etc., etc. Il faut bien voir que les Japonais aussi, en termes d'égalité raciale, ils avaient, à l'égard des Coréens et des Chinois, parfois des visions un peu condescendantes. Donc, c'est un peu plus complexe. Et donc, il y a un refus, essentiellement, des Australiens, des Britanniques et des Américains, et ça fait partie des frustrations. Et, en fait, ces frustrations vont rester et vont ressurgir à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Et elles sont aussi mises en scène, d'ailleurs, au moment de la sphère de coprospérité asiatique dans la Seconde Guerre mondiale, où on dit à quel point le Japon, injustement traité par les Occidentaux à la fin de la Première Guerre, est légitime, finalement, à s'emparer de l'Asie. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans les nouveaux travaux sur l'internationalisme japonais, qui sont très, très nombreux, c'est de montrer qu'il existe un vrai internationalisme dans les années 1920, c'est-à-dire qu'il y a des coopérations internationales avec les Européens, les Américains, etc. Mais que, finalement, dans les années 1930, cet internationalisme ne disparaît pas, mais on fait un nouvel internationalisme essentiellement asiatique. Donc, finalement, ce discours internationaliste demeure, mais avec une dimension, pour aller vite, assez raciale. Alors, une autre chose qui m'a frappé, pour le 1er et 20e siècle, du moins, c'est la quasi-absence de la France, de toutes ces questions. On voit que les choses se jouent le plus souvent à 5, entre les Russes, les Anglais et les Américains, les Chinois et les Japonais, et que, finalement, la France, évidemment, elle a des possessions en Indochine, mais elle est très peu présente, ou elle pèse peu. C'est l'impression qu'on retire de votre livre. Oui, alors, l'Indochine, les Français ont voulu en faire l'équivalent des Indes, c'est-à-dire, finalement, le centre d'un nouvel empire asiatique, mais ils n'y ont jamais mis énormément de moyens. En revanche, l'Asie a toujours été importante pour les Français, parce que, voulant être alliés avec la Russie, ce qui se passe pour la Russie, notamment si elle perd contre le Japon, ce qui a été le cas en 1905, ça change complètement les équilibres de force en Europe. De la même façon, à partir de 1936, il y a une thématique absolument passionnante qui s'appelle la paix indivisible, qu'on retrouve pendant les guerres d'Indochine, qui est de dire si, effectivement, l'Allemagne et le Japon sont alliés, ça risque, évidemment, de pousser et les Russes et les Britanniques qui ont des intérêts en Asie à plutôt regarder du côté de l'Asie, et, évidemment, la France se retrouverait relativement seule en cas de guerre contre l'Allemagne. Alors, un autre élément qui joue aussi sur ces perceptions occidentales de l'Asie, vous montrez, occidentales ou européennes, vous montrez aussi le poids très fort qu'ont les questions asiatiques pour certaines questions de politique interne. Je pense à plusieurs exemples que vous donnez, notamment la réélection du président Wilson qui est compromise parce qu'il n'a pas été assez ferme avec les Japonais face aux Chinois, la rivalité Trotsky-Staline qui, en partie, se dénoue parce que Trotsky a joué la mauvaise carte des communistes en Chine et Staline peut l'exploiter. Le grand tournant stalinien qui s'explique en partie par les craintes de guerre en Asie, dans quelle mesure l'Asie a un poids sur ces enjeux politiques internes ? Alors, je pense qu'on a vécu pendant les années 60, 70, 80 beaucoup avec le primat de la politique intérieure sur les évolutions internationales et que depuis la fin des années 80 et des années 90, on revient à cette primauté des questions internationales et on le voit très largement quand on regarde la Russie aujourd'hui ou autre. Je pense que pour Staline, il faut toujours avoir en tête et pour la Russie d'une façon générale et pour Gorbatchev ensuite, pour Poutine aujourd'hui, on le voit avec ses très bonnes relations avec les Chinois, que l'Asie, ce n'est pas du tout une terre lointaine, inconnue, c'est absolument fondamental et avant 1933, le vrai rival de la Russie, notamment en Asie, c'est le Japon. Il y a une vraie inquiétude à l'égard du Japon et je rappelle quand même parce que c'est des choses qui sont oubliées, c'est que les Soviétiques ont fait quand même, ou les Russes, ont fait trois guerres en Asie. Ils en ont fait une en 1900, c'est la guerre des boxeurs, mais ils se sont restés quand même en Montchoury longtemps après. Une guerre en 1929 qui était complètement oubliée, mais qui est importante pour comprendre l'affaire japonaise en Manchourie en 1931 et la fameuse opposition de 1969 avec les Chinois. Et donc, pour eux, cette frontière est le péril jaune parce que c'est évidemment quelque chose qui est vécu à la fois une opportunité, cette Asie et en même temps une crainte, c'est quelque chose de fondamental en Russie. Alors justement, vous parlez de la rivalité Russie-Japon, une des choses très surprenantes dans cette histoire finalement, c'est que c'est une guerre qui n'a presque pas lieu. La guerre URSS-Japon, elle a lieu quelques semaines en août 1945. Il y a eu pourtant des moments d'affrontements, de quasi-affrontements. Il y a eu la bataille de Halkingol, Nomonhan en 1939. Pourquoi cette guerre n'éclate pas véritablement ? Parce que la Russie n'a évidemment pas intérêt, surtout à partir de 1933, s'affronter avec les Japonais et que les Japonais, notamment après Barbarossa, ont plutôt tendance... Donc Barbarossa, l'invasion de l'URSS par les nazis en juin 1941. Tout à fait, ont plutôt l'intention... Ils hésitent, il faut bien avouer, ça aurait changé la face du monde s'ils avaient attaqué. C'est vraiment l'un des tournants que vous mettez en évidence, le fait, le choix ou le non-choix de la guerre par le Japon à l'été 1941, un moment déterminant. C'est un moment déterminant parce que finalement, ils sont attendus en se disant les Allemands vont gagner, on va prendre les dépouilles sans trop de risques. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'assez rapidement, les Britanniques ou les Américains vont essayer, non pas d'attirer les Japonais vers le sud, mais en tout cas, finalement, de durcir la position à l'égard du Japon, ce qui empêche le Japon d'avoir les mains libres pour attirer l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce que les Américains et les Américains pensent à l'importance de l'Union soviétique pour combattre l'Allemagne nazie. Et vous écrivez même que d'une certaine manière, l'Union soviétique aurait pu disparaître si elle avait dû mener une guerre sur deux fronts à l'été 1941. Bon, évidemment, c'est une histoire contrefactuelle, c'est impossible à prouver, mais ça aurait été très compliqué. Ça aurait été effectivement extrêmement compliqué. Je crois aussi pour l'histoire du Japon, il faut rappeler qu'il y a une histoire quand même occidentale du Japon, écrite plus ou moins par les Américains, historiens américains, qui insistent toujours sur le facteur américain pour l'ouverture du Japon, alors que les Russes avaient eu un rôle très très important dans l'histoire du Japon auparavant. La fin de la guerre contre le Japon, on dit souvent que c'est des bombes atomiques, point barre, alors que c'est aussi très largement, sans doute 50-50, l'intervention, enfin la guerre extraordinaire qu'ont mené les soviétiques en Manchurie. Alors ça c'est un point justement sur lequel je voulais vous interroger, c'est cette fin de la guerre parce qu'effectivement il y a eu un récit, il y a eu une grande narration qui est selon laquelle les deux bombes atomiques ont convaincu l'empereur Iroito de pousser pour la capitulation du Japon. Il faut montrer que c'est beaucoup plus compliqué à la suite de toute une série de travaux qui ont renouvelé la question. Oui, tout à fait. Alors même si on a encore beaucoup d'interrogations sur tout ce qui s'est passé, on continue à travailler sur les archives du livre, il y a encore des choses qui sont parues. Mais en gros, on estime que le facteur soviétique a été extrêmement important plus que les bombes atomiques on a mis du temps à comprendre exactement comment ça fonctionnait. Oui, vous écrivez qu'il n'y a pas de réunion d'urgence au lendemain d'Hiroshima. Il n'y a pas de réunion d'urgence. Les gens japonais finalement c'est une ville qui est loin de la capitale, ils ne prennent pas forcément conscience de ce qui s'est passé. D'ailleurs les militaires américains pas tous non plus sans doute. Il y a un problème de perception. Bien sûr. Il ne faut pas plaquer sur 1945 nos représentations de la bombe et nos connaissances mais voir que c'est quelque chose qui est à peine en train d'être esquissé. Oui, et donc là finalement il y a une entrée très très brillante il faut bien le dire en termes militaires des soviétiques dans la guerre et des combats qui continuent même au-delà du 2 septembre 1945 puisque la conquête des courils se termine début septembre. Enfin 6, 7 septembre voire parfois il y a eu des hésitations jusqu'au 12 ou 13. Et là encore on peut se poser vous avez évoqué le contrefactuel tout à l'heure je pense que c'est des questions qui sont tout à fait légitimes qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la bombe à cet instant-là on peut imaginer aussi les soviétiques occupant une grande partie de la région. Un scénario à l'allemande avec finalement une partition du Japon et un destin de l'Asie complètement changé complètement différent pour les dossiers qui suivent. Alors une dernière question peut-être sur la seconde guerre mondiale de plus en plus les historiens ne la font plus débuter en 1939 et ça fait un certain temps qu'une historiographie asiatique la fait débuter en 1937 voire en 1931 vous proposez même peut-être de revenir en arrière à la fin des années 20 alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces changements chronologiques qu'est-ce que ça change et je dirais quels sont les sous-entendus aussi parfois qu'il peut y avoir derrière les dates de début de la seconde guerre mondiale. Alors les sous-entendus sont absolument fondamentaux c'est-à-dire que là encore on s'est beaucoup calqué sur la guerre américaine c'est-à-dire que de côté nous on s'est assez peu surtout en France préoccupé de ce qui se passait en Asie et de la guerre du Pacifique mais la version américaine quand même c'est 1941 1945 et on a quand même considéré la guerre en Asie essentiellement comme une guerre entre le Japon et les Etats-Unis. C'est la guerre du Pacifique plus que l'Asie c'est Midway plus que Singapour ou les Philippines. Alors à côté de ça vous avez toute une réflexion sur la seconde guerre sino-japonaise la première étant celle de 1894-1895 et là tous les historiens de l'Asie la connaissent à peu près mais en général la replacent pas dans un contexte international et surtout enlèvent le facteur soviétique qui je le rappelle est absolument fondamental. Je crois que la grande modification elle est liée à deux choses un des formes modérées mais existantes de repentance japonaise et donc vous avez toute une gauche japonaise qui estime qu'il y a eu bien une guerre de 14 ans qui a été menée ou 15 ans ça dépend des dénominations. Voilà donc ça ferait 1931-1945 un point de départ avec l'affaire de Manchurie la prise de possession de la Manchurie par le Japon en 1931. Absolument et je pense la grande modification et maintenant c'est acté dans les programmes scolaires chinois ou en tout cas dans le discours officiel chinois on commence bien maintenant la guerre en 1941 la grande guerre de résistance antifasciste et ce que j'explique dans le livre et ce qu'on perçoit quand même assez nettement c'est que alors que la seconde guerre mondiale n'était pas si importante pour les chinois auparavant puisque la grande date c'était le 1er octobre 1949 avec la victoire du communisme maintenant Xi Jinping et officiellement dans un discours de 2015 insiste sur le fait que la Chine a combattu plus longtemps que ça a été absolument fondamental pour les soviétiques pour la victoire des soviétiques contre l'Allemagne et des américains contre le Japon et qui a eu plus de morts même que les soviétiques alors ça évidemment les russes n'aiment pas trop mais voilà avec des calculs évidemment qui sont toujours très épineux très controversés un peu compliqué mais enfin ils en sont à 35 millions de morts maintenant pour les soviétiques quand on inclut le temps long et les civils évidemment bon mais c'est les famines des calculs controversés bon enfin en tout cas il y avait Poutine à côté il a quand même fait mieux que Poutine donc ils ont combattu plus longtemps et ils ont eu plus de morts et donc ils auraient eu un rôle absolument majeur alors moi j'étais en train de faire mon livre alors j'étais assez content qu'il dise ça parce que je pense qu'il faut vraiment réhabiliter la Chine et la volonté de Changietschek notamment de se battre parce qu'on fait toujours tout un discours sur Churchill qui a maintenu la Grande-Bretagne dans la guerre mais si Changietschek n'avait pas maintenu la Chine dans la guerre je pense qu'on aurait eu une guerre totalement différente parce qu'évidemment encore une fois l'Asie a des conséquences sur le théâtre européen Merci beaucoup pour tous ces éléments est-ce que pour finir je peux vous demander un conseil de lecture pas forcément sur l'Asie mais un ouvrage qu'on pourrait conseiller à ceux et celles qui nous écoutent Oula de but en blanc de cette manière là quelle horreur écoutez moi puisque vous n'avez pas parlé beaucoup de la guerre froide il y a maintenant un nombre considérable de livres mais essentiellement en anglais sur la guerre froide mais il y en a un qui a été traduit en français d'Otvestad sur la guerre froide globale qui je pense depuis il en a fait un nouveau qui à mon avis n'apporte pas beaucoup par rapport au précédent et donc pour ceux qui veulent avoir une vision non européenne de la guerre froide je conseillerais d'Otvestad merci beaucoup Pierre Grosse merci de nous avoir écouté rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at paroledist et à bientôt pour un prochain épisode